Bon, regarde ce Renoir qui faisait rire les Blancs à table et regarde-moi aujourd'hui. Donc voilà, heureusement que je n'ai écouté personne et que j'ai tracé ma route. Ma personne, ce que les gens pensent de toi, c'est important. Mais le plus important encore, c'est ce que tu penses de toi-même. Comme tu l'auras pu le constater aujourd'hui, une fois de plus, le mentor qu'on va mettre en lumière, c'est Omar Sy. Omar Sy, pour ceux qui ne le connaissent pas, Omar Sy, à l'heure actuelle, c'est la personnalité publique préférée des Français. Autant dire que noir et être la personnalité publique des Français au XXIe siècle, c'est quand même quelque chose qui est admirable. Peu importe que tu sois noir ou blanc, c'est quelque chose d'admirable. Moi, j'ai découvert Omar Sy au travers des différentes vidéos drôles qu'il faisait sur le canal, puisqu'il y a quelques années en arrière. Et autant te dire que, moi jusque-là, moi ce n'est pas quelqu'un qui m'inspirait. Pour moi, le grand noir qui fait le pitre pour la bourgeoisie blanche, moi ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas une image qui redorait l'image de la communauté afro. Mais aujourd'hui, en écoutant sa prise de parole, j'ai reçu une douche froide, parce que j'ai compris quelque chose que j'espère que tu comprendras aujourd'hui au travers de sa prise de parole. Donc, si j'ai une chose à te dire, reste attentif. Écoute attentivement le message d'Omar Sy, parce que je suis sûr d'une chose. Si tu réussis à cerner le mystère qui se cache devant la substance, ça va énormément t'aider. On est ensemble. 1 000 euros, ma personne, c'est ce que je détiens entre ses mains. Et tu as la possibilité de gagner ces 1 000 euros. Il n'y a pas d'histoire de bon, de machin, de truc. C'est 1 000 euros en cash. Je vais m'expliquer. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes juste un livre. Et suite à cela, on organisera le 10 février prochain un tirage au sort. Et tu auras la possibilité de remporter ces 1 000 euros. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Mais quand on te voyait, je vais grossir le trait, et c'est volontaire, on voyait le grand Renoir qui faisait rire la bourgeoisie blanche à table. Tu comprends ? Et ça peut être péjoratif. Ça, ce n'est pas une victoire, ça, pour la famille. Oui. Tu me suis ? Oui, je te suis, oui. Je te suis. Mais ce n'était pas la réalité. Dis-moi tout. Ce n'était pas la réalité. C'est-à-dire que c'est perçu par les autres. C'est toujours une... Parce que, justement, dans nos familles, là où on a grandi, dans nos cultures, il y a la vision des autres et la réalité. Et j'ai toujours fait la part des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, la vision des autres, c'est effectivement, oui, ah oui, donc c'est le Renoir qui rigole, machin, il fait un accent, il fait un truc. Moi, j'étais en train de faire mes armes. Moi, j'étais à l'école. Moi, j'étais en train d'apprendre. Et donc, si tu veux, c'est un métier, je t'ai dit que j'ai appris en le faisant. Donc, en le faisant, tu fais. Et puis, quand tu apprends, tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs, tu apprends, tu dis, ok, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Donc, j'étais tout simplement sur mon chemin. Mais si tu commences à avoir, à considérer l'opinion de l'autre pendant, en plus, que tu es en train de te former, tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. C'est comment on se retrouve debout. On est tous, on était enfants, on était à quatre pattes. Avant de marcher, on sait combien de fois on s'est tollé. Tu vois, c'est que si à chaque fois qu'un enfant se tole, on fait, ah, 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 c'est ça qu'il fait, comment il va avancer ? Donc, heureusement, l'enfant n'est pas conscient de ça. Et donc, moi, je suis pareil. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de faire mes armes. Bon, regarde ce Renoir qui faisait rire les blancs à table et regarde-moi aujourd'hui. Donc, voilà, heureusement que je n'ai écouté personne et que j'ai tracé ma route. Et je conseille à tout le monde de faire la même. En fait, la vérité, c'est ça. C'est qu'en Renoir, il faut écouter le feu que tu as dans ton ventre et laisse personne l'éteindre. Personne n'a le droit. Personne n'a assez d'eau pour ça, normalement. Donc, si tu le laisses, si tu le laisses faire, c'est que c'est toi qui l'as éteint, le feu qui est dans ton bite, tu vois. Laisse-les rire. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. On verra à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, copains. Merci pour ce shoot de motivation, mon frère. Ça tue, ça tue, mais c'est ça qu'on veut. C'est très bien. Et à cette époque-là, encore une fois, toi, tu savais où tu mettais les pieds. Tu savais, encore une fois, c'est tout nouveau parce qu'on est des fils d'ouvriers, parce qu'on a connu la précarité, etc. Mais quand t'avances dans ce show business-là, les portes étaient directement grandes ouvertes ou absolument pas ? Ou t'as senti des regards malveillants ? T'as senti que tu n'étais pas forcément le bienvenu ? Ça dépend des endroits. C'est très compliqué. On ne peut pas généraliser comme ça. Alors déjà, pour te dire, non, je ne savais pas où je mettais les pieds. Justement. Moi, je découvre ce milieu-là. Je découvre aussi cette voie-là qui est une voie artistique où tu t'exprimes avec ce que t'as, qui est un truc un peu d'humeur et un trait de ta personnalité. Donc, tu l'aiguises au fur et à mesure du temps et avec les opportunités, avec les choses qu'il y a autour. Ce qu'il y a de vrai, oui, il y a des portes qui se sont ouvertes, clairement, puisque je fais de la radio à Nova. Je me retrouve à Canal et on y est resté quelques années quand même. Donc, ça, ce sont des portes ouvertes. Tu ne peux pas dire que les portes étaient fermées. Après, c'est différent pour le cinéma à l'époque. Mais moi, je n'étais pas trop intéressé par ça. Mais quand même, moi, j'ai eu de la chance de faire les rencontres que j'ai faites. Après, évidemment que tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Évidemment qu'il y avait des regards en coin. Évidemment qu'il y avait de la condescendance à certains endroits. Qu'effectivement, c'était péjoratif. Mais tu l'as dit tout à l'heure, le regard péjoratif n'était pas seulement du côté de la bourgeoisie. La preuve, c'était en train de dire que c'est mes frères qui me jugeaient comme ça. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Les portes fermées, elles ne sont pas toujours là où on croit. Et attention aux généralités. Et en fait, encore une fois, c'est important de se situer. Soi, d'abord. Parce que tu ne peux pas sinon avancer et tu ne peux pas éclairer personne. Tu vois ? Donc, oui, non, il y avait de tout. Il y avait des portes ouvertes, des portes fermées. Mais les portes ouvertes n'étaient pas là où on croit. Et les portes fermées non plus. Donc, c'est un jeu hyper fin et c'est très important d'être attentif et surtout de ne pas avoir d'a priori. Voilà ma personne. Pour moi, c'était très, très lourd. Très, 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 très lourd. Et comme d'habitude, on va se lancer dans une analyse en 4 points cette fois-ci. Tellement son message est profond. On va se lancer dans une analyse en 4 points du présent message du grand frère Omar Sy. afin qu'on puisse sortir d'ici enrichi, qu'on puisse avoir le mindset dopé pour pouvoir avancer vers la vie qui nous inspire. Et puis, à la fin de cette vidéo, comme le veut la coutume, je te proposerai une fois de plus 3 livres qui te permettront d'aller plus loin pour construire ton mindset. Qui te permettra de vivre la vie à laquelle tu aspires. Donc, sans plus attendre, le premier point fondamental, la première leçon que j'aimerais que tu retiennes de cette prise de parole, c'est la suivante. Il y a la vision des autres et il y a la réalité. Je répète, il y a la vision des autres et il y a la réalité. Comme le disait Omar Sy, lorsqu'il se lance dans ce monde-là, parce que je vais te faire la petite histoire, c'est qu'Omar Sy, d'habitude on le connaît comme le Sénégalais, mais sauf qu'Omar Sy a une double origine. Il a une origine sénégalaise et une origine mauritanienne. Donc, il se retrouve en France, né, grandit en France, et avec des parents qui, comme la plupart, ont cette logique selon laquelle, pour devenir quelqu'un de respecté et de respectable dans la société, il faut aller à l'école, avoir des bonnes notes, décrocher un job, et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir bien gagner ta vie et être respecté. Sauf qu'Omar Sy, après avoir eu son baccalauréat, il ne se sent pas trop à l'idée de devoir aller à la fac pour faire un boulot conventionnel. Mais il s'inquiète à quelque chose à faire du côté du cinéma. Donc, il va demander à ses parents de lui faire confiance et il se lance. Sauf que quand il se lance, comme je te le disais en amont de cette vidéo, beaucoup de gens voient le grand blanc qui fait rire la bourgeoisie française. Et ça, voilà, je dois t'avouer que moi non plus, je n'étais pas très à l'aise avec ça. Mais lui, il savait où il allait. Il s'est dit, je démarre par ça, mais je n'ai pas dit que je vais terminer dans ça. Je sais où je vais, mais pour devenir, il faut que je commence par cette étape-là. Et c'est ce que je veux te faire voir ici. C'est que pour avoir ce que tu veux, pour pouvoir vivre la vie que tu souhaites vivre, par moments, il faut faire ce que tu n'as pas forcément envie de faire. Ce n'est pas pour dire qu'il n'avait pas envie de le faire, mais c'est pour dire que c'était une étape à franchir. Je vais te prendre mon cas. Lorsque je me lance sur les réseaux sociaux, tout ce que je savais, c'est que je voulais faire quelque chose de ce côté-là. Je voulais avoir de l'impact, mais je ne savais pas du tout par quoi commencer. Je ne savais pas comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas comment j'allais prendre ce que j'allais dire. Mais je me suis dit, je vais me lancer. Et j'ai couvri la carte de la sécurité. J'ai commencé par des vidéos un peu humoristiques. Mais je savais bien, les gens me parlaient, je leur disais toujours bien que ce n'est pas mon point final là-bas. Mais j'ai démarré parce que c'est ça qu'il y avait. Donc mon propos ici, c'est de te faire comprendre que si tu as un objectif en tête, si tu as une vision, très souvent les gens autour de toi ne comprendront pas où tu veux aller. Et très souvent, tu vas essayer les critiques. Et très souvent, les premières personnes à critiquer ce que tu fais, à dénigrer ce que tu fais, ce sera tes proches. Eh bien, lance-toi. Et comme il a dit, c'est à la fin du bal qu'on perd les musiciens. Voilà pourquoi on va tomber directement sur le deuxième point. C'est que c'est à la fin du bal qu'on perd les musiciens. Tu sais, c'est difficile d'argumenter contre de bons résultats. Donc laisse les gens dire ce qu'ils veulent de ce que tu fais aujourd'hui. Quand tu auras des résultats dans 10 ans, c'est seulement à ce moment-là qu'ils sauront pourquoi tu as commencé à faire ce que tu faisais il y a 10 ans plus tôt. Et en entrepreneuriat, c'est pareil. Très souvent, lorsque je te lance en business, les gens ne comprennent même pas ce que tu fais. Ils se demandent, mais pourquoi est-ce que tu t'embêtes à faire ça ? Mais c'est seulement quand ils verront les résultats qu'ils comprennent pourquoi est-ce que tu t'es lancé 10 années plus tôt. Il est même aussi fort probable que tu auras des amis autour de toi qui, eux, ont décidé de choisir la voie classique, c'est-à-dire aller à l'école, sortir médecin. Et peut-être dans deux ans, eux, ils auront déjà commencé à toucher un peu d'argent. Ils seront bien. Mais toi, tu seras toujours en train de hustle. Et très souvent, ils vont se moquer de toi. Je peux prendre mon cas. À ce jour, j'ai des camarades de promo qui sont déjà à l'aise financièrement. Maintenant, on continue à hustle. Ils ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. On continue à hustle. Mais je leur dis toujours que rendez-vous dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, pendant que vous serez en train de vous battre pour les pensions en retraite qui vont encore diminuer, pour l'âge de la retraite qu'on va encore augmenter, moi, je ferai partie de ceux-là qui vont dicter les règles du jeu. Parce que j'ai décidé de faire ce qu'il faut il y a 10 ans plus tôt. C'est ce que je t'invite à faire. C'est à la fin du bal qu'on perd les musiciens. Note ça quelque part. Donc, tous ceux qui aujourd'hui ont un regard méprisant, un regard condescendant vis-à-vis de ce que tu fais, un, garde en tête ta vision sur 10 ans, ce que tu vas accomplir dans 10 ans, et deux, donne leur rendez-vous dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, on fera les comptes et ils te donneront raison. Et tout de suite, ils vont te demander, mais finalement, comment tu as fait ? Parce qu'aujourd'hui, on voit le Omar Sy qui a plus ou moins percé. Mais je tiens à dire qu'il a fallu 14 ans pour qu'il en arrive jusque-là. Parce que lorsqu'il se lance dans cette histoire-là, avec l'humour, avec du contenu humoristique sur Canal+, ça faisait 14 ans qu'il était dans ça. Et ses parents n'étaient pas serrants. Il le dit dans l'interview. Merci beaucoup les tiers-mains. Il le dit dans l'interview que de l'âge de 20 à l'âge de 34 ans, ils se battaient. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Il s'est dit, je vais y aller à fond. Et c'est seulement quand il a sorti le film. Il a sorti un film qui a énormément marqué, qui a énormément marqué les esprits. Je te mets le nom là. Je te mets le nom là. Et c'est ce film qui a permis de rassurer ses parents, ses amis et sa famille. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Le film en question s'appelait Intouchable. Ça me revient maintenant. C'est quand ils sont intouchables que sa carrière décolle. Mais des gens vont le découvrir quand il a sorti Intouchable. Il s'est dit, ouais, machin truc. Alors qu'il a fait ses classes. Lorsqu'il se lançait, il s'est dit, je vais faire mes classes. Et quand ça va payer ? Beaucoup de gens ont béni m'acclamer. Mais il avait commencé 14 ans plus tôt. Donc, faire confiance au processus. La troisième leçon que je souhaite partager avec toi, au vu de son interview, c'est qu'il ne savait pas où il mettait les pieds. Donc, si en ce moment, tu étais en train d'écrire quelque chose, ou tu étais en train de suivre quelque chose, laisse tout ce que tu fais. Écoute attentivement ce que je vais te dire ici. Parce qu'à mon sens, c'est le message le plus puissant de cette vidéo. Il a dit qu'il ne savait pas où est-ce qu'il mettait les pieds. Et c'est justement ça qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Parce que, regarde ce qui se passe. S'il savait qu'il devait faire 14 ans de galères, de challenges et tout, je ne suis pas sûr qu'il aurait continué à hustler. Ça met en lumière ici la puissance de l'ignorance. Pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on veut se lancer, parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'engage, on refuse de s'engager. Parce qu'on dit qu'on ne sait pas dans quoi on s'engage. Pourtant, l'ignorance a une magie impressionnante. Si moi, je savais tous les challenges qui m'attendaient lorsque je me lançais en entrepreneuriat, je ne me serais jamais lancé. Je me serais juste contenté d'aller faire mes études, avoir mon diplôme, devenir médecin, être tranquille. Mais comme j'avais le rêve d'impacter des vies, sans savoir tout ce que ça impliquait, je me suis lancé. Et c'est quand sur le chemin, je fais face à tous les challenges, mais sauf que tu arrives à un endroit où tu as déjà des engagements avec tes clients, tu as des engagements avec tes collaborateurs, tu as des gens qui ont laissé des jobs pour se dire « Valais, j'ai vu où tu veux aller, je veux t'accompagner ». Et là, à ce moment-là, je te dis, bon, même peu importe le niveau des difficultés, tu vas seulement continuer à te battre. Et à mon sens, ça donne une énergie de dingue. Parce que c'est lorsque tu n'as plus rien à perdre que tu as tout à gagner. Donc, tu te retrouves dans un game où tu ne peux plus faire marche arrière et ça te donne une énergie de fou. Parce que je suis sûr pour Omar, lorsqu'il décide de s'engager là-dedans, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Parce que sinon, ses parents lui diront « Bon, tu avais prévenu ». Je ne sais pas si tu captes un peu. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase que Codenoubissi a pour habitude d'employer quand il dit « C'est entreprendre ou mourir ». Et là, il dit qu'il se rend compte que derrière, il n'y a plus moyen de reculer. Donc, il avance. Donc, ça, c'est la puissance de l'ignorance. C'est grâce à l'ignorance qu'il s'est lancé. C'est grâce à l'ignorance que beaucoup d'entrepreneurs se lancent. Et il se dit « De toute façon, on va s'adapter sur le chemin ». Voilà pourquoi j'ai même pour habitude de dire que lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat, lorsqu'il s'agit d'un projet de vie, plus que de trop réfléchir avant d'agir, parce qu'à force de trop réfléchir, tu vas commencer à analyser. À force d'analyser, tu vas devenir paralysé. Agis avant de réfléchir. Agir avant de réfléchir ne veut pas dire « Agir sans réfléchir ». Retiens bien ça. Agir avant de réfléchir ne veut pas dire « Agir sans réfléchir ». Donc, tu as un projet qui te parle. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Tu n'as peut-être pas tous les outils. Tu n'as peut-être pas tout ce qu'il faut. Lance-toi tout de suite et tu trouveras les outils dont tu as besoin sur le chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Lance-toi avec ce que tu as. Omar Sy a commencé avec ce qu'il avait. Et le Omar Sy d'il y a 20 ans, ce n'est pas le Omar Sy d'aujourd'hui. Le Omar Sy qui faisait le pitre, qui faisait ses classes, ce n'est pas le Omar Sy qui aujourd'hui impacte des vies grâce notamment à son dernier film intitulé « Tirailleurs » qui remet en lumière le combat qu'ont mené les tirailleurs sénégalais pour libérer la France au cours de la première et de la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, certains vont découvrir Omar Sy au travers de ce film-là. Pourtant, il a fallu qu'il commence par l'humour. Il a fallu qu'il se fasse taper sur les doigts par les membres de la communauté. Et c'est ce qui me permet d'embrayer sur le quatrième point fondamental. C'est que les portes fermées ne sont pas toujours là où on croit qu'elles sont. Et les portes ouvertes ne sont pas toujours là où on croit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Là, je pense que c'est un petit clin d'œil qu'il envoie à la communauté. Parce que pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se lance en business, on se dit « Ok, je me lance en business », forcément, la communauté afro va me soutenir. Ma famille va me soutenir. Mes amis vont m'ouvrir les portes. Ce n'est pas toujours le cas. Je répète, ce n'est pas toujours le cas. Et il y a des cas comme celui-là, je ne peux en citer, des tonnes. Chun-Yang, il a fallu qu'il aille aux États-Unis pour s'en sortir. C'est parce qu'il y a des gens là-bas qui lui ont ouvert les portes. Alors qu'au Sénégal, il n'y avait personne pour lui ouvrir les portes. Je ne sais pas si il capte un peu ce que je veux dire. Donc, dans ces histoires-ci, tous les blancs ne sont pas tes ennemis, tous les noirs ne sont pas tes amis, tous les européens ne sont pas tes ennemis, tous les africains ne sont pas tes amis. Et l'amour des siens, ce n'est pas la haine des autres. Il faut être très lucide par rapport à ça. Voilà pourquoi il dit qu'il ne faut pas avoir d'a priori. Même si c'est là où tu t'es attendu au moins qu'on va t'ouvrir tes portes. Donc, c'est bien de vouloir faire du business avec la communauté. C'est très bien. Je t'encourage vivement. Mais, vouloir faire du business avec la communauté ne doit pas te pousser à avoir une aversion vis-à-vis des autres parce que très souvent, ce sont même ces autres-là qui vont d'abord t'ouvrir les portes. Et tu vas me te rendre compte que très souvent, c'est lorsque des personnes exogènes vont valider ce que tu fais que les gens qui sont autour de toi vont commencer à valider. Et les premières personnes, très souvent, elles te mettent les bâtons dans les roues, elles te disent que ne fais pas si tu te prends pour qui, mais pourquoi tu t'embrouilles avec ça, tu n'as pas besoin de ça et tout. Elles sont très souvent tes proches. Pourquoi ? Parce que très souvent, tes proches seront médiocres et ça a l'air rassuré de savoir que ton vie, tu restes médiocre dans le standard de vie. Standard. Désolé pour la tautologie. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Donc, vraiment, il faut rester quelqu'un d'ouvert. Même si tu fais le business avec la communauté, rester quelqu'un d'ouvert, ça va énormément t'aider parce que très souvent même, tu vas te rendre compte que les personnes qui vont t'ouvrir les portes sont les personnes auxquelles tu attendais le moins, comme ça a été le cas de Omar Sy. Parce que je suis sûr d'une chose, ce n'est pas quelqu'un de la communauté qui lui a ouvert les portes de Canal 2. Non. Et puis même, lorsqu'il commence sur Canal Plus, autant pour moi, son premier public, je suis sûr que ce n'était pas la communauté afro, c'était les Européens. Et c'est grâce à ces Européens-là qu'il a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, nous dans la communauté, on fait de la récupération comme d'habitude et on dit c'est notre frère afro. Alors que lorsqu'il avait besoin de nous, lorsqu'il galérait, personne n'était là. Au contraire, on lui jetait des pots de banane. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est pareil pour Francis Ngannou. C'est quand aux États-Unis, on l'a déjà validé que maintenant, nous les Camerounais, on fait de la récupération. C'est quand le client Mbappé a déjà été validé en France. Maintenant, nous les Camerounais, on fait de la récupération. On dit, nous les Africains, quand la France avait gagné la Coupe du Monde il y a quelques années en arrière, c'est là que nous on dit c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. Alors que pour que la France gagne la Coupe du Monde, pour que ces Africains d'origine se retrouvent en équipe de France, ce sont des Blancs qui leur ont ouvert des portes. Où étaient les Africains à ce moment ? Je ne sais pas si tu captes un peu le délire. Donc il ne faut pas que l'amour des siens entraîne la haine des autres. Non. Les portes ouvertes ne sont pas toujours là où on croit. Et les portes fermées ne sont pas toujours là où on croit. Cela étant dit, si tu veux aller plus loin pour asseoir ton mindset, pour te construire un mindset de folie, je vais une fois de plus te recommander trois ouvrages comme je te l'ai dit en avant de cette vidéo afin que tu puisses en apprendre davantage sur toi, sur ton fonctionnement, que tu puisses avoir les clés qui te permettront d'atteindre tes propres objectifs et mener la vie que tu souhaites mener. Le premier ouvrage je vais te présenter c'est l'ouvrage de Martin Moussoamba intitulé « Foi et réussite ». Pourquoi est-ce que je décide de te présenter cet ouvrage aujourd'hui ? Omar Sy, pour pouvoir en arriver là, il a fallu qu'il ait une foi en son talent. Parce que lorsqu'il se lance là-dedans, il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Mais il sentait le truc. Il sentait qu'il avait quelque chose à faire. Même si ses proches étaient très réticents, lui, il a senti le truc. Il a senti qu'il pouvait, il avait du talent là-dedans et qu'il pouvait l'exploiter. Mais pour ça, il faut avoir énormément de foi en soi et en son talent, en sa capacité à pouvoir accomplir des choses exceptionnelles. Donc, dans ce livre, Martin Moussoamba te montre comment identifier ton talent et te montre comment construire la foi que tu as en toi et en ton talent pour que tu puisses accomplir des choses exceptionnelles. Moi, je te le recommande vivement. Pour l'avoir, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le bouton qui est là ou là. Disponible sur argent.com. Il est énorme, ce livre. Le deuxième livre que je m'avais te recommandé, je crois tellement en ce livre parce que pour l'avoir lu plusieurs fois déjà, je le trouve hyper dense, hyper riche, hyper puissant. C'est le livre de Juliette Massamba intitulé garde espoir. Lui, c'est un livre de devs personnels et j'aime à dire que le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Ça, c'est le genre de livre dont on lit une page par jour, une à deux pages par jour, pas plus, et ça suffit pour te donner l'énergie dont tu as besoin pour accomplir tout ce que tu avais à faire durant la journée. Dans ce livre, tu vas réapprendre à reprendre goût en la vie. Tu vas réapprendre à construire l'espoir à un avenir meilleur parce que cette femme, à part à lui, a essuyé beaucoup de difficultés, mais parce qu'elle a su garder espoir aujourd'hui. Elle est entrepreneur, elle est investisseur, elle est auteur, elle est conférencière et c'est une femme pasteur. Elle te montrera comment identifier ton talent, comment l'utiliser, comment faire face aux difficultés et surtout comment sortir vainqueur, comment trouver ce qu'il y a de beau derrière chaque difficulté de la vie. Je te le recommande vraiment parce qu'une chose est certaine, c'est que si tu te lances en business, les challenges seront énormes tous les jours, mais si tu as le bon mindset, tu sauras comment y faire face pour mener la vie que tu souhaites mener. Lui aussi est disponible sur argentlivre.com ou en cliquant sur le bouton juste là et là. Et enfin, le troisième livre que je vais te recommander, c'est un livre spécial. J'aime à dire que quand tu as lu ce livre, tu n'as plus besoin de lire les livres de Jim Rohn parce qu'il est énorme. C'est le livre d'Ahmed Barri intitulé Le prix de la liberté. Excellent livre de développement personnel. Excellent. Nous tous, nous aspirons plus ou moins à une certaine forme de liberté. Liberté d'expression, liberté d'être financière, liberté de se mouvoir, liberté de faire ce qu'on veut de son temps. Mais pour ça, il y a un prix à payer. Et là, il te montre comment payer le prix et être sûr de pouvoir obtenir ce que tu veux à la clé. Parce que tu peux payer le prix et tu n'obtiens pas ce que tu veux. Mais là, il te montre comment payer le prix pour obtenir ce que tu veux à la clé. Lui aussi, c'est un livre de développement personnel. Là, je ne t'ai proposé que des livres de Dave Perso parce que je sais une chose, c'est que la réussite est de l'intérieur vers l'extérieur. Si le mindset n'est pas bon, les difficultés de la vie vont te mettre à terre. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous démarrent, mais deux mois plus tard, ils ont arrêté. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas l'argent. Ce n'est pas que... Non, c'est le mindset. C'est là qu'il y a un problème. Le problème, c'est dans le mindset. Quand le mindset est bien réglé, bien paramétré, tu peux tout accomplir parce que toi, tu es une question de temps. Et si le mindset n'est pas bien réglé, tu n'accepteras pas de persévérer sur la durée lorsque ça sera difficile. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de commencer à investir massivement en toi-même parce que le succès ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Si tu veux accomplir plus, tu dois devenir plus. Et pour devenir plus, il faut en savoir plus et en faire plus. Mais ce que tu fais est intimement lié à ce que tu sais, ce que tu obtiens est intimement lié à ce que tu sais et la personne que tu deviendras est intimement liée à ce que tu sais. Cela étant dit ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à partager massivement, massivement. C'était Valéa Belias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakado. 1 000 euros ma personne, c'est ce que je détiens entre ses mains et tu as la possibilité de gagner ces 1 000 euros. Il n'y a pas d'histoire de bon, de machin, de truc, ces 1 000 euros en cash. Je vais m'expliquer. Tu vas sur argentlivre.com, tu commandes juste un livre et suite à cela, on organisera le 10 février prochain un tirage au sort et tu auras la possibilité de remporter ces 1 000 euros. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501